Isaac Padio, 16 ans, Valentin Palaki, 14 ans. Deux pépites du tennis togolais qui font la fierté du pays. Des révélations qui se sont illustrées au championnat de tennis d'Afrique de l'Ouest et centrale qui a lieu à Lomé. Le tennis c'est mon sport favori, c'est une passion pour moi et j'aimerais dans le futur pouvoir être la future Sénat Williams. Isaac Padio, désormais surnommé le roi du tennis chez les 16 ans et moins, a joué ses premières balles de tennis en 2009. En finale simple, face à l'ivoirien Francky Hoyman, il gagne en 2-7, 6-4, 6-2. Victoire également du jeune togolais quand il s'agit des compétitions par pays, notamment face au Burkina Faso. Je compte encore y aller au maximum à chaque match que je fais. Je compte aussi beaucoup sur mes coéquipiers. Et aussi je compte beaucoup travailler mon service et mon déplacement sur le cours. Le championnat de tennis d'Afrique de l'Ouest et centrale, auquel prennent part plus de 80 athlètes, vise à détecter les meilleurs joueurs et équipes, devant participer au prochain championnat africain des jeunes de 2020. Tout champion du continent est une pépite et donc Isaac Padio et Valentine ont un bon niveau pour attirer l'attention de la Fédération internationale de tennis et trouver les moyens pour les aider, les accompagner dans leurs projets sportifs. Le tennis togolais enregistre depuis quelques années une performance internationale grâce à ses pépites qui ont besoin d'un meilleur accompagnement financier de l'État togolais afin de se hisser au rang des grands joueurs de tennis sur le continent et dans le monde.